et bien bonjour et bienvenue aujourd'hui on fait une boîte à outils avec un petit aimant avec un tiroir à outils avec un deuxième tiroir à outils et c'est une carte ça se met à plat donc soit comme ça ouvert soit fermé voilà j'avais demandé aux participantes de découper les outils en avance parce qu'il y a pas mal d'outils et ça peut prendre un petit peu de temps donc voilà les outils sont déjà découpés et on va attaquer la structure donc pour faire la structure il vous faut moi j'avais une chute qui était de la bonne taille donc j'ai pas pris de feuilles à 4 entière il vous faut un morceau qui fait toute la longueur d'une feuille à 4 29 7 cm si vous avez une feuille qui fait 12 pouces c'est bon aussi un vous embêtez pas on n'est pas au millimètre près pour ça donc toute la longueur d'un à quatre et en largeur 3 pouces 3 pouces ensuite on laisse la bande dans cette configuration donc tout en hauteur et on va plier plier à un demi pouce la moitié d'un pouce ou si vous n'aimez pas prendre un demi pouce vous prenez deux pouces et demi et c'est pareil vous avez une partie de deux pouces et demi et une partie d'un demi pouce donc on plie sur toute la hauteur un demi pouce et pour vérifier que vous êtes bonne le papier là avec le tiroir les tiroirs de la boîte à outils doit se pouvoir se superposer à la grande partie ça fait deux pouces et demi ensuite on tourne la bande pour la prendre au format paysage tout en tout en longueur et on va continuer de plier plier à 4 pouces et demi c'est pile poil entre 4 et 5 ça fait on 11 cm 45 4 pouces et demi ensuite 5 pouces et demi 5 pouces et demi ça fait un tout petit peu moins que 14 cm 5 pouces et demi 4 pouces et demi 5 pouces et demi ensuite on plie toujours à 10 pouces ça fait 25 cm 4 la grosse graduation 10 pouces on plie et 11 pouces ça fait un tout petit peu moins que 28 cm 11 pouces la grosse graduation et on plie donc on plie à 4 pouces et demi 5 pouces et demi 10 pouces et 11 pouces donc ensuite sur la petite bande j'ai un gros segment là un grand segment qui fait 4 pouces et demi de long ça je vais l'enlever la partie là qui fait un pouce je vais garder la petite bande ici 4 pouces et demi j'enlève je garde la partie qui fait un pouce entière et j'enlève la dernière petite partie le qui sera le rabat de collage donc je coupe peut-être je vous montre ce que ce que ça devra donner au final moi je le coupe au massico vous pouvez le couper au ciseau au cutter comme vous voulez donc moi je me mets à un demi pouce j'ai repéré les parties qui sautent je me concentre toc ça ça saute voilà ensuite je fais je place ma lame sur la partie suivante qui doit sauter toc la partie suivante je garde hop je saute avec ma lame voilà et je finis au ciseau dans l'autre sens il faut garder les petits carrés mais pas les petits rectangles mais pas le rabat tout à fait stock vous devez avoir ça donc grande partie ça saute et le rabat de collage qui est juste au bout qui saute aussi et vous regardez deux petits rectangles d'un demi pouce de haut et ensuite on va pouvoir mettre en place la boîte donc les petites parties là elles vont être orientées en haut vous pouvez le rabat de collage le biseauté si vous voulez et vous le coller peut-être plus à l'extérieur on va peut-être plus le coller à l'extérieur le rabat de collage parce que de toute façon ça sera recouvert donc coller le rabat de collage à l'extérieur vous devez avoir une boîte bien rectangulaire et qui se met à plat comme il faut à la limite vous pouvez coller votre boîte le rabat vous le coller carte à plat comme ça vous serez sûr que ça se remettra bien à plat et rabat de collage ou est plutôt coller à l'extérieur et ça ça sera le point de départ de du couvercle donc il nous faut deux morceaux de 5 pouces et demi 5 pouces et demi par un tout petit peu moins que 4 pouces et demi donc un petit peu moins que 4 pouces et demi vous pouvez prendre 11 cm 1 2 3 11 cm 3 c'est bien 5 pouces et demi par 11 cm 3 et il faut deux morceaux comme ça donc ensuite j'ai deux morceaux qui font 5 pouces et demi par un tout petit peu moins que 4 pouces et demi on a pris 11 cm 3 on va les mettre ces deux morceaux format paysage c'est à dire qu'ils sont plus longs que haut vous les mettez bien format paysage ils sont plus longs que haut là ça fait cinq pouces et demi et là ça fait 11,3 cm mettez les dans le bon sens et on plie à deux pouces et demi deux pouces et demi et cinq pouces alors deux pouces et demi ça fait un petit peu moins que quatre centimètres ça fait trois centimètres 8 pardon pardon deux pouces et demi deux pouces et demi non 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 ça fait pas c'est pas un ennemi deux pouces et demi ça fait six centimètres virgule 25 six centimètres trois deux pouces et demi et cinq pouces ça fait 12 cm 7 mais vous prenez bien les graduations en pouces à les grosses graduations deux pouces et demi et cinq pouces et on plie pour les deux deux pouces et demi et cinq pouces les deux morceaux pris dans le bon sens deux pouces et demi et cinq pouces deux pouces et demi et cinq pouces vous pliez les petits bourrelets à l'intérieur le creux du pli à l'extérieur vous avez les deux grandes parties qui se superposent et un petit rabat ensuite donc vous les mettez comme moi avec le petit rabat en haut et une grande partie face à vous mettez les dans la même configuration que moi sur le sur la table sur le poste de travail donc sur le pli qui sépare les deux grandes parties on va mettre donc sur le pli qui sépare les deux grandes parties on va mettre un petit repère à 1 cm à droite 1 cm à gauche et ça pour les deux morceaux de papier 1 cm à droite 1 cm à gauche sur le pli qui sépare les deux grandes parties un petit repère 1 cm de chaque côté ensuite on va faire une fente entre ces deux repères le but du jeu c'est que cette fente elle soit assez large pour laisser passer le papier blanc du tiroir le papier à motif et les outils donc deux millimètres c'est pas mal mais ça doit rester une fente ça doit pas être un trou je vous montre comment je le fais moi je suis à l'aise aux ciseaux je sais qu'il y en a qui préfèrent le faire au massicot je sais qu'il ya des perforatrices qui sont adaptés à ça qui est des gens qu'on a l'habitude de faire avec des perforatrices donc comme vous voulez je vous montre le résultat définitif là j'ai mon petit repère à 1 cm mon petit repère à 1 cm j'ai plié j'ai plié grosse partie contre grosse partie et je vais alors je vais enlever 2 mm donc j'enlève 1 mm en double et j'enlève le pli en fait j'enlève le pli et un petit peu plus de façon à avoir une fente suffisamment large pour laisser passer trois épaisseurs de papier et la colle qui va avec et ça vous le faites pour les deux parties tu oui tu plis tu plis en deux et tu coupes les deux épaisseurs à la fois ensuite vous mesurer la moitié de la largeur une fois en bas de la fente et une fois en haut de la fente fait un petit repère à la moitié une fois en bas de la fente et une fois haut de la fente et avec une perforatrice ou un gabarit alors moi j'ai pris un pouce en fait on va faire une encoche ça va être pour mettre le doigt pour tirer le le tiroir 1 donc c'est un pouce c'est bien si c'est trois quarts de pouces c'est bien si c'est un pouce un quart c'est bien et on va viser le milieu le repère qu'on a fait c'est le milieu de la perfo je prends pas exactement la moitié je prends un gros tiers entre un tiers et la moitié bon vous faites une encoche pour mettre le doigt quoi hop une fois en bas de la fente et une fois en haut de la fente donc voyez je me sers de la fente pour glisser la perfo c'est à l'intérieur ça n'a pas besoin d'être nickel nickel donc pour ça c'est bon on va les mettre en attente avec la structure de la boîte et il nous faut deux autres petites chutes de papier qui font deux pouces et demi par 11 pouces vers le pas en deux pouces et demi par 11,3 cm un petit peu moins que 4 pouces et demi donc la plus grande mesure c'est 11,3 cm un tout petit peu moins que quatre pouces et demi et la petite mesure c'est deux pouces et demi donc la grande mesure c'est un petit peu moins que quatre pouces et demi c'est 11,3 cm à peu près un 11,3 cm 11,3 cm par deux pouces et demi deux pouces et demi ça fait 6 cm virgule 35 deux morceaux de cette taille là 11 cm virgule 3 par 2 pouces et demi il en faut deux et si vous voulez vérifier que vous êtes bien ça doit tenir dans la pochette qu'on vient de faire on doit pouvoir le mettre ici sur une des grandes parties rabattre la grande et la petite et ça doit tenir alors qu'on s'agrandole un petit peu on pourra ajuster le le pli du bas éventuellement mais à peu de choses près ça doit tenir donc ces deux petits morceaux sur un des enfin sur les deux côtés courts on va faire peu importe le sens où vous le prenez mais sur les côtés courts vous faites un repère d'un centimètre en haut un centimètre en bas et on trace au crayon de papier ou avec un crayon effaçable voilà là j'ai une petite bande d'un centimètre sur le côté long et je vais faire la même chose de l'autre côté donc c'est les derniers rectangles qu'on a taillé c'est ceux qui sont simples c'est pas la pochette un centimètre un centimètre sur la longueur on trace avec quelque chose d'effaçable et sur ces lignes on va faire un repère à un centimètre en haut un centimètre en bas un centimètre en haut un centimètre en bas pour les deux alors je vous montre ce qu'on va faire parce que moi je le fais au massico mais je sais qu'il y en a qui vont préférer le faire à la règle au ciseau ou au cutter on va faire un t donc là je me mets à un centimètre mon repère il est sur le parcours de ma lame et je vais couper uniquement la grosse partie jusqu'au trait jusqu'au repère un centimètre et un centimètre de l'autre côté mon repère il est sur le trajet du massico je coupe uniquement la grande partie et je finis soit au massico soit au ciseau comme je veux je coupe sur le trait et je dois obtenir un t avec une base très épaisse vous devez avoir un t et on fait ça pour les deux parties et Sous-titrage ST' 501 Et une fois que vous avez vos deux T, vous pouvez gommer les repères, le trait, etc. Alors ensuite, vous allez voir que nos petits T, là, on va pouvoir les faire passer à travers la fente de la pochette. Si ce n'est pas bon, vous agrandissez la fente. Ça sera plus simple d'agrandir la fente que de retailler bien droit le côté. Donc moi, ça ne passe pas. Hop, j'enlève un tout petit peu plus. On la rentre par l'intérieur, par le dessous. Voilà, hop, il va falloir que j'agrandisse encore un petit peu ma fente. Ah ouais, mais voilà, si ça ne rentre pas, vous ne paniquez pas, vous élargissez un petit peu la fente. Vous enlevez millimètre par millimètre. Je dois faire rentrer la barre du T en bas, rentrer par l'intérieur. Et en fait, la barre du T, c'est une butée. Ça empêche que ça sorte complètement. Donc, la première, hop. Voilà. Il ne faut pas que ça sorte, non. Donc, non, il ne faut pas que ça force. Si ça force, vous élargissez la fente. Donc, ici, j'ai face à moi le côté où j'ai fait le... On voit mon restant de trait là que j'ai gommé. Il est face à moi. Et face à moi, j'ai la petite encoche. Pour les deux. Donc, celui-là aussi, j'ai le trait là, le restant de trait qui se voit à travers l'encoche. Face à moi. Et vous voyez qu'il y a un des deux où ça se rabat vers l'arrière. Et un des deux où ça se rabat vers l'avant. C'est normal. Donc, mettez-les dans cette configuration. Le trait de crayon gommé face à vous du côté de l'encoche. Pour les deux. Une fois, vous avez le rabat devant. Et le deuxième, pareil. Le trait de crayon qui se voit à travers l'encoche. Et le rabat est derrière. Quand vous êtes dans la bonne configuration, vous marquez sur le rabat. Quand le rabat, il est du même côté de l'encoche. Vous mettez que c'est avant. Vous marquez sur le rabat. Avant. Et quand le rabat, il est du côté opposé à l'encoche. Vous mettez dos ou arrière. Ensuite, ça, on va le laisser de côté. C'est un peu décousu, mais c'est pour qu'on soit sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises avec les outils. On va reprendre notre structure, la structure de boîte. Et on va coller. Ça, c'est censé symboliser des tiroirs de servante d'atelier. Et vous le collez pour cacher votre rabat. Le rabat, on l'a mis à l'extérieur. On va coller. Normalement, ça fait pile poil la bonne taille. Vous le collez pour cacher le rabat. Et on aura le dos de la boîte à outils, bien propre, bien blanc, sans collage, pour écrire un petit mot. Donc ça, on le colle devant. Si tu as mis le rabat à l'intérieur, ce n'est pas grave. Ça gênera peut-être un petit peu le mécanisme, mais ce n'est pas une catastrophe. Et si vous émettez à plat pour coller, vous mettez la boîte à plat, bien entendu. Ensuite, pour faire les côtés, on va les tailler dans cette chute que je vous ai mis. Donc, je n'ai pas découpé les côtés. Il vous faut deux morceaux de 2 pouces et demi par 1 pouce. Donc, normalement, j'ai dû vous mettre 5 pouces. C'est ça. Je vous ai mis exactement 5 pouces. Donc, vous coupez 1 pouce. Alors, vous voyez, si vous voulez un peu de gris, beaucoup de gris, 1 pouce. Moi, je vais mettre pas mal de gris quand même. 1 pouce, ça fait 2,55 cm. 1 pouce de large. Vous choisissez la quantité de gris que vous voulez. 1 pouce de large. Et ensuite, vous recoupez en deux, c'est-à-dire à 2 pouces et demi de long. 2 pouces et demi, ça fait 6,35 cm. 2 pouces et demi. Et ça, c'est pour décorer les côtés. Moi, j'ai laissé du gris et je vais mettre le gris devant. Dans les deux cas, le gris devant. 2 pouces et demi par 1 pouce. 2 pouces et demi par 1 pouce. Et on colle. Donc, on a décoré le devant, les côtés. On laisse le dos blanc pour écrire un petit mot. Et notre carte doit pouvoir se plier au moins dans un sens. Se mettre à plat. Alors ensuite, vous avez 4 petites languettes grises dans le kit. Ça, c'est pour le couvercle. On va les coller à l'intérieur, c'est-à-dire que quand on fermera le couvercle, je dois encore pour le moment voir la petite patte blanche. Donc, je colle. Je mets de la colle à l'intérieur de la petite patte blanche. Et je colle. Et après, plus tard, on mettra aussi une languette à l'extérieur. Donc, vous prenez le beau côté du papier à l'intérieur. Tac. Ma petite patte de collage, elle doit encore se voir. Et pareil de l'autre côté. Et ça se replie un gris sur l'autre. Et quand je replie, je vois encore les deux petites pattes de collage blanches. Et d'un côté uniquement, on va mettre la partie extérieure. Donc moi, j'ai pris comme ça le devant et j'ai pris la partie droite, mais on s'en fiche. Et là, je vais mettre de la colle sur toute la partie grise et la partie blanche. Et recouvrir pour cacher la petite patte de collage blanche. Un côté uniquement. Pas les deux. Surtout pas les deux. Là, je vois encore la patte de collage. Ensuite, dans le kit, vous avez ce petit rectangle noir. C'est la poignée de la boîte à outils. Le but du jeu, c'est que je rabats le côté qui est encore la patte blanche visible. Il est en dessous. Je mets le côté qui est terminé au-dessus et la poignée au milieu de la boîte, collée uniquement sur la partie terminée. Alors, on peut déjà mesurer. Ou alors, vous le faites à l'œil. Je pense que tu l'as, Monique. Vous prenez un tout petit peu plus que 3 cm du bord et ça va être pas mal, je pense. Moi, je vais t'en refaire une. Donc, vous prenez vos mesures pour que la poignée droite soit bien centrée par rapport à la boîte. Et je mets de la colle uniquement sur le couvercle qui a les deux épaisseurs grises. Et je colle la poignée bien centrée. Je vais t'en retailler, Monique. Je finis les explications. Hop, vous devez avoir quelque chose de bien centré. Uniquement collé sur la partie qui a les deux épaisseurs grises. Donc, dans le petit sachet, là, dans le petit paquet, vous avez une paire d'aimants. C'est des aimants qui sont petits, mais quand même assez forts. Donc, pour les séparer, vous les faites coulisser. Et n'essayez pas de les séparer directement. Vous les faites coulisser et ils vont se séparer. Donc, vous avez deux aimants. On va fixer un aimant au double face. Donc, je mets un petit morceau de double face ou glue dot. Si vous avez une grosse glue dot, vous faites en sorte que le double face ne dépasse pas de l'aimant. Donc, moi, j'ai collé un petit carré de double face. Ce que je fais, c'est que j'enlève la pellicule. Alors, il faut bien, bien appuyer avec l'ongle pour pouvoir enlever la pellicule. Et ce qui dépasse, je le rabats à l'intérieur de l'aimant. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a rien qui dépasse. Les petits angles qui dépassent, hop, je les roule un petit peu pour qu'ils soient bien sur l'aimant. Et ça, je le fixe à l'intérieur, à l'extrémité de la poignée noire. À l'intérieur de la poignée noire, vraiment à l'extrémité. Donc, quand la boîte est fermée, on ne voit pas l'aimant. Et quand on ouvre, on voit l'aimant. Ensuite, je vais prendre un papier de brouillon. Par exemple, la petite pochette où il y avait les aimants. Peu importe, un papier de brouillon, je le pose sur l'aimant. Juste posé. Et je fais tomber le deuxième aimant dessus. Les aimants sont attirés l'un par l'autre. Et il y a une feuille de papier entre les deux. Ensuite, j'ai préparé encore un petit morceau de double face pour coller l'aimant. Je vais le coller sur le deuxième aimant, là, qui est visible. Le premier aimant, il est collé, il est derrière le papier de brouillon. Donc, je mets du double face. Et là, je m'en fiche, j'ai mis mon double face. Je sais quel côté de l'aimant est attiré par le premier aimant de la paire et quel côté aura le double face. Donc, si je veux, je peux l'enlever pour le manipuler comme je veux. Et là, comme tout à l'heure, j'applique bien. J'enlève la pellicule. Et je rabats l'excédent de double face à l'intérieur de l'aimant. Ensuite, mon aimant, je peux l'apparier à son copain. J'ai bien le double face à l'extérieur. Et de là, je mets ma boîte bien rectangulaire, bien en bonne configuration. Je ferme la boîte. Je vérifie qu'elle est bien, bien rectangulaire, bien belle. Et dès qu'elle est dans la bonne configuration, j'appuie pour faire adhérer l'aimant à la deuxième partie grise, à la deuxième partie du couvercle. Et là, tac. Au début, il faut y aller doucement. Tac, voilà. Et puis, je force le collage une fois que je peux ouvrir. Et là, tac. Et tac. Et votre boîte, elle se ferme en bonne configuration. Et ça n'a pas collé. Voilà. Si vous faites avec cette technique-là pour placer les aimants, vous n'aurez jamais des aimants qui sont mal mis, qui se repoussent au lieu de s'attirer ou qui sont décalés. Il ne faut pas aller contre l'aimant. L'aimant, il sait où il doit aller. Il est très têtu. Donc, on le laisse se mettre comme il veut. Et c'est à nous de nous adapter. Et une fois que nos aimants sont bien placés, on va pouvoir recouvrir avec la dernière bande grise, recouvrir l'extérieur du couvercle, là où il y a l'aimant. Je peux mettre un peu de colle dessus. J'arrive, j'arrive. Une fois que vous aurez pris l'aimant en sandwich, il ne se barrera plus. Comme a dit Daniel, hop, il sera bon. Alors, il nous reste à peu de choses près, plus qu'à coller les outils et puis le papier à motif pour les tiroirs. Alors, repérer l'intérieur des tiroirs, là j'ai fait un de chaque. Vous pouvez les faire soit jaune façon maître ruban, soit peckboard, le tableau d'affichage des bricoleurs en fait. Donc, les papiers sont recto verso, donc vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire les deux en jaune, les deux en marron ou un de chaque. Donc, vous choisissez. Et vous répartissez vos outils parce que vous allez avoir un fond rouge, peut-être un fond marron, peut-être un fond jaune. Et vous avez des outils qui ont du marron qui ne vont pas ressortir sur du marron, des outils jaunes qui ne vont pas ressortir sur du jaune et des outils rouges qui ne vont pas ressortir sur du rouge. Donc, vous répartissez les outils pour qu'ils se voient. Je vous ai mis beaucoup d'outils. S'il y en a trop, vous ne mettez pas tout. Il ne fait pas à peine que tout rentre. Moi, j'ai mis pour que ça se voit en haut. Mais il y a des choses, vous voyez, j'ai coupé. Le marteau, j'ai coupé. Le niveau, je lui ai enlevé un bon tiers. Le manche du pinceau, je l'ai coupé. Voilà, il y a des choses que j'ai coupées. Donc, si ça ne rentre pas, vous les faites tenir. Voilà, vous allez couper le bas. Donc, soit vous voulez la lame de la scie, soit vous voulez voir le manche de la scie. Et vous mettez dans le sens que vous voulez, mais on coupera en bas. On coupera ce qui dépasse en bas. Donc, voilà, faites des essais, déplacez et êtes sûr de savoir tout ce que vous avez placé. Surtout que sur la boîte à outils, moi, j'ai prévu aussi l'étiquette. Tu auras ça aussi. Si vous voulez, si vous ne voulez pas mettre de souhait, si vous voulez caser tous les outils et que vous voulez en mettre plus devant, vous faites comme vous voulez. Et si vous ne voulez pas mettre d'outils devant, vous ne mettez pas d'outils devant. C'est votre carte. Tout le monde n'a pas les mêmes outils, mais j'ai essayé de répartir de façon équitable en outils et en couleurs. Allez, du coup, moi, je laisse tomber le maître ruban. Je n'arrive pas à le caser, tant pis, je ne le mets pas. Donc, j'avais une jolie collection de pinces rouges, je les ai mis ensemble. Là, j'ai mis plutôt du bleu, puis de la scie. Et puis, j'ai mis des choses où il n'y avait pas de rouge devant. Et voilà. Donc, pour le moment, j'ai juste posé, je n'ai pas collé, juste choisi. Alors, une fois que vous avez trouvé, pour le moment, la boîte, je n'ai pas collé, je verrai ça après. Je vais m'occuper des tiroirs. Donc, ça, j'ai dit, je ne le mets pas, je garde pour un autre projet. Vous déterminez le tiroir qui va aller devant et le tiroir qui va aller derrière. Et ça tombe bien, vous avez marqué vos systèmes. Donc, ça se trouve, vous en fichez. Moi, je vais mettre le jaune devant et là où il y a du rouge derrière, ça fera le rouge de la boîte, du jaune et le rouge des outils. Mais voilà, c'est mon choix. Donc, vous séparez bien. Provisoirement, on va enlever le T de la pochette. Donc, moi, c'est la pochette avant. Et je vais coller le papier à motif. Donc, ça va être un petit peu trop long, mais ce n'est pas grave, on va recouper. Ce que vous faites, c'est que vous laissez la même petite marge blanche à droite, à gauche et en haut. Vous collez et ensuite, on coupe ce qui dépasse. Ça sera plus long, oui. Donc là, je colle. Alors, bien sûr, je ne mets pas de la colle jusqu'en bas parce que je vais couper. Je prends mon T avec les pattes en bas. Je centre bien le papier à motif droite-gauche. Je laisse la même petite marge à droite, la même petite marge à gauche. Oui, il est plus long. J'arrive. Et je laisse la même marge en haut. Et ensuite, une fois que c'est collé, je coupe ce qui dépasse. J'arrive, j'arrive. Et donc, une fois que j'ai collé le papier à motif, que j'ai coupé ce qui dépassait, je vais pouvoir mettre mes outils. Alors, surtout pas en 3D les outils dans les tiroirs, parce qu'on doit passer la fente. Donc, surtout, vous collez à plat. Hop. Vous placez pour que ça soit joli en haut. Et puis, pareil, on colle bien à plat et on coupe tout ce qui dépasse. Donc là, j'ai collé mes outils sur le papier à motif et je vais couper tout ce qui dépasse en bas. Et on fait pareil pour la deuxième pochette. Donc, on garde bien les pochettes toujours à parier. Ça, c'est celle-là, le devant, elle va les deux parties dans un coin pendant que je travaille la pochette de derrière. Et pareil, c'est la même chose. On vise bien. On colle les outils bien à plat. Tout dépasse en bas et on coupe tout ce qui dépasse. Et pareil, c'est la même chose. Il y a un tout petit ajustement à faire. J'ai fait la même erreur que sur mon prototype, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Avant, l'encoche aurait dû être derrière. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Vous reprenez la paire faux. Et vous doublez. On aurait une encoche des deux côtés et ce n'est pas grave. Donc, pour la partie avant, vous faites l'encoche des deux côtés. Il y a un côté qui ne nous servira pas. Il n'y a pas de souci. Donc, si ça dépasse trop, là, ça dépasse d'un millimètre. Je peux dire, soit je l'accepte et puis ça va dépasser d'un millimètre, comme ça dépasse un petit peu là. Et mon couvercle, il va être un petit peu bombé. Ça ne fermera pas complètement. Donc, je peux dire, j'accepte que ça dépasse un petit peu. Si vraiment ça dépasse trop, si vous n'arrivez vraiment pas à aller au bout de la pochette, que ça dépasse vraiment trop et que vous voulez couper, dans ce cas-là, vous coupez en bas. Vous défaites tout et vous coupez en bas. Là où ça ne se voit pas. Et une fois que vous êtes bonnes sur la hauteur des tiroirs, vous vérifiez que vous êtes dans le bon sens. Donc, on insère le tiroir à outils par le bas à l'intérieur de la structure du tiroir. La partie avant, c'est là où j'ai marqué avant. J'ai une encoche qui, finalement, ne sert pas à grand-chose devant. Une encoche que je vous ai fait rajouter derrière. Les outils sont du côté de la tirette. Les outils sont du côté du rabat. Vous avez une encoche derrière. Ça, c'est avant. Et quand vous êtes bon avec ça et que ça ne dépasse pas trop et que c'est tout bon, vous pouvez coller le rabat de collage à l'extérieur. Pour la partie arrière ou la partie dos, pareil, vous vérifiez que vous êtes OK avec vous-même pour la hauteur, de ce qui dépasse ou pas. Vous avez les outils du côté de l'encoche. Et de l'autre côté, vous avez le rabat de collage où il y a marqué dos ou arrière. Et quand vous êtes OK avec ça, que ça s'ouvre bien, que ça se ferme bien, que rien ne dépasse, vous pouvez coller la languette dos à l'extérieur. Alors, étape facultative. Daniel me dit, mais il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond parce que c'est une carte, ce n'est pas vraiment une boîte. On doit pouvoir la mettre à plat. C'est pour ça que je n'ai pas fait de fond. Si vous vous en fichez que ça soit une carte et que vous voulez une boîte, simplement, ça va rester décoratif et que ça soit toujours en 3D, que ça ne se mette pas à plat et tirer les tiroirs, on peut faire un fond. Donc, j'ai pris 11,3 cm par 2 pouces. 11,3 cm par 2 pouces. Et j'ai plié à 1,5 pouce de chaque extrémité du petit côté. Donc, 1,5 pouce. Ici, il me reste 1 pouce et 1,5 pouce. Et ça, je peux faire un fond collé à cette étape-là. C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous allez le placer comme ça à l'intérieur et le coller en mettant vos doigts par le dessus. Donc, si vous vous en fichez, que ça soit une carte, que ça se mette à plat, si vous voulez toujours garder en 3D, vous pouvez faire le fond. Ensuite, que vous ayez ou pas un fond, donc si vous mettez un fond, vous mettez déjà le fond et ensuite, on place les tiroirs. Et si vous ne voulez pas de fond, on place les tiroirs. L'avantage de ne pas avoir de fond, c'est qu'on va pouvoir placer les tiroirs par le dessous ou par le dessus comme on veut. Si vous avez le fond, on n'est accessible que par le dessus. Mais ça reste acceptable. Donc, j'ai mon tiroir avant. J'ai marqué avant sur le rabat de collage qui est devant, face à moi. Et ça, je vais le coller à l'avant, donc au verso de la partie rouge de la boîte. Donc, vous l'alignez bien avec le bas. Vous l'alignez bien avec le bas, que tout pose sur la table. On l'a fait, il rentre normalement largement. Il est un tout petit peu plus petit que la largeur de la boîte. Donc, vous ne le collez pas à un bord. Vous le mettez bien au milieu, qu'il soit bien séparé des plis pour que la boîte puisse toujours se remettre à plat. Vérifiez avant de coller. Donc, on commence par le tiroir avant. Voilà. On met de la colle là où on a marqué avant. On met de la colle partout. Attention à l'encoche. On n'en met pas sur les outils, bien sûr. Donc, on met de la colle. Vous vérifiez avant sans colle, que ça tient bien, qu'il n'y a pas de soucis, comme je l'ai fait moi. Une fois que vous avez vérifié que tout se passe bien, vous mettez de la colle et on colle le tiroir avant à l'avant de la boîte à outils. Donc, j'arrive par le haut, je vais bien jusqu'au bout, jusqu'au fond, que tout repose sur ma table. Je plaque bien. Je centre bien, bien, bien par rapport aux plis droites et gauches que ma carte puisse se mettre à plat sans problème. Et je vous ai fait refaire l'encoche à l'arrière pour pouvoir attraper le tiroir et l'ouvrir. Si votre carte, elle ne se met pas à plat des deux côtés, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'elle se mette bien à plat dans un sens et que quand on va mettre l'autre tiroir, vous repérez le côté où ça se met bien à plat et vous forcez de ce côté-là et pas des deux. Et pareil pour le tiroir arrière. Donc, on vérifie déjà que ça se présente bien, qu'il rentre bien, qu'on peut attraper le tiroir à outils, qu'il ne s'est pas collé, qu'il n'y a pas de souci. Et quand on a vérifié, on met la colle là où on a marqué dos ou arrière, donc sur la patte de collage et sur toute la hauteur, là, il n'y a pas d'encoche qui va nous gêner. On fait attention de ne pas aller trop haut pour ne pas prendre le tiroir. Donc, j'ai encollé l'arrière. J'ai bien l'avant rouge de la boîte face à moi. Je mets l'arrière vers l'arrière. Hop ! Et je vais le mettre jusqu'au fond, jusqu'à la table, bien plaqué derrière. Et le sens où j'ai décidé que ma boîte se mettait à plat, je mets à plat. Je vérifie pendant que c'est encore frais que je suis bien au fond, que ma boîte peut bien se déplier et qu'elle peut bien se mettre à plat. Et une fois que c'est bon, vous pouvez attraper les deux tiroirs. Donc là, on a vraiment fini la structure de la boîte. Et quand vous fermez avec l'aimant, ça aide à garder la boîte en configuration bien 3D. Il ne reste plus qu'à décorer l'avant. Et ensuite, pour décorer l'avant, donc si vous aimez le souhait à cet homme qui sait tout faire, vous pouvez ancrer les bords en gris, genre gris souris. Moi, c'est comme ça, j'aime bien déborder, faire style, c'est du cambouis, c'est de la crasse. Voilà. Et quand vous avez ancré, eh bien, j'ai tout collé en 3D, mais vous pouvez coller à plat si vous voulez. Soit en 3D, soit à plat, comme vous voulez. Et si les outils sont trop longs, vous coupez ce qui dépasse, pareil. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501